Je ne sais pas si je suis en train de faire une crise cardiaque ou de mourir à petit feu à l'intérieur. C'est sa rue. C'est pas vrai. On y est, c'est sa maison. Ok, on va le faire. On le fait. C'est parti. Bien. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça n'a pas sonné. Recommence. Non, frappe. Appuie franchement sur la sonnette. C'est ce que je fais. Frappe à la porte. Tu crois à son histoire ? Il y a eu un tremblement de terre. Il y en a eu un, oui. Toute la douche a tremblé. J'ai mangé thaïlandais hier soir, alors quand ça a commencé, je te jure, j'ai regardé mon ventre. Style, j'aurais peut-être pas dû me resservir de pas de taille. Enfin bref, on est là pour aider les gens. Il est temps d'aller en ligne. Regarde, un éternel mystère. Comme l'assassinat de Kennedy. Cher Nivey Max, je m'appelle Solana, j'ai 18 ans et je vis à Oceanview dans le Delaware. J'ai besoin que vous m'aidiez à retrouver une personne qui a joué un rôle très important dans ma vie ces cinq dernières années. Il s'appelle Elijah, il a 20 ans et il vit 20 ans dans le Minnesota. J'ai rencontré Elijah sur un réseau social quand j'avais 14 ans. Mes parents venaient juste de divorcer et Elijah m'a aidé à traverser cette épreuve. Et nous sommes tombés amoureux. On formait un couple idéal et tout d'un coup, sans prévenir, il a disparu. Son compte a été supprimé, il ne m'a plus appelé et je n'arrivais plus à le contacter. Je me suis senti abandonné. Je me suis demandé si je n'avais pas fait quelque chose de mal. Pendant deux ans, j'ai dû vivre avec ce doute. Puis tout d'un coup, j'ai reçu un message d'Elaïja sur un autre réseau social. Il me cherchait. On a recommencé à se parler, mais je n'ai toujours pas digéré sa disparition et je ne lui fais pas vraiment confiance. Comment je peux être sûr que c'est bien au vrai Elijah que je parle ? On n'a jamais eu de conversation vidéo, Elijah et moi. Il n'a pas de webcam et la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, c'était il y a six ans. J'avais 14 ans et c'était juste avant qu'il supprime son premier compte. On ne communique que par texto ou message internet. J'ai rencontré un garçon dans le Delaware. Il s'appelle Danny et il aimerait vraiment que notre relation devienne plus sérieuse. Mais je continue à penser à Elijah et à ce qui aurait pu se passer. Je ne sais pas si je dois tirer un trait sur cette histoire ou au contraire me rapprocher d'Elaïja, amitié, Solana. Elle n'arrive pas à oublier ce type, ce mystérieux inconnu, l'insaisissable Elijah. Bon, et si on l'appelait ? Solana ? Salut ! Salut ! Sympa les écarteurs ! Oui, j'en ai deux, un de chaque côté. Et qu'est-ce que tu fais dans le Delaware ? Je travaille dans un salon de coiffure. On vient de lire ton mail et on a plein de questions à te poser. D'abord, comment vous vous êtes rencontrée, Elijah et toi ? On parlait beaucoup en ligne. On n'arrêtait pas de s'envoyer des messages. Il me donnait toujours de bons conseils et il était là pour moi quand je n'avais personne d'autre. On s'est très vite rapprochés. C'était mon confident. Je lui ai dit tous mes secrets. Et un jour, il a disparu du net. Un jour, je me suis connectée et j'ai vu que son compte avait disparu. On me disait que cet utilisateur n'existait pas. Au départ, je me suis sentie vraiment mal. Je me suis dit que j'avais peut-être fait quelque chose de mal. Mais deux ans après sa disparition, il est réapparu sur un autre réseau social, Facebook. Oui, il m'a envoyé un message. Il me disait qu'il connaissait une Solana et qu'il espérait que c'était moi et que je lui réponde si c'était le cas. J'avais pas envie de l'accepter à nouveau dans ma vie pour qu'il disparaisse encore du jour au lendemain. Je lui ai dit de m'envoyer un texto, mais il n'avait pas de téléphone. Comment ça, il n'avait pas de téléphone ? Il n'en a toujours pas. Tu crois que c'est vrai ? Pas vraiment. Enfin, j'en sais rien. Tout le monde a un téléphone. Il a une appli pour envoyer des textos sur son MP3. Tu n'arrives pas à tirer un trait sur cette histoire. C'est vrai. J'ai toujours ce gros point d'interrogation dans ma vie. Mais t'as commencé à sortir avec Danny. J'aime beaucoup Danny. Il est adorable avec moi, c'est le rêve. C'est vraiment un mec bien. Il sait que tu nous as contactés ? Oui. Je lui ai dit. Franchement, il veut que mon bonheur, il me soutient. C'est génial parce que la plupart des gars m'auraient dit d'aller me faire voir et m'auraient quitter. Tu nous fais entrer dans ta vie et nous demandes de te remettre en contact avec Elijah, ça va forcément créer des remous. C'est un risque que tu veux prendre ? Je veux résoudre ce mystère. C'est quelque chose que je traîne depuis longtemps et qui m'empêche de m'impliquer à fond dans ma relation avec Danny. Et c'est pas juste pour lui. Je veux pas passer ma vie à me demander ce qui aurait pu se passer avec cette personne. On va t'aider. On va voir si on arrive à résoudre ce mystère. C'est super. Merci beaucoup. Cette cyber-romance doit s'arrêter. Ou commencer. Peut-être. Bien. Ok. On s'y met tout de suite. Ciao. On y va. Salut. Ok. Salut. Salut. On a donc un triangle amoureux. La vérité est dans le Delaware. Ouais. Mais les menteurs sont partout sur Internet. Solana ! On y est. Ce que je trouve le plus bizarre, c'est qu'au départ, ils se parlaient tout le temps au téléphone. Puis il disparaît. Il réapparaît un jour. Et ils se sont pas parlé au téléphone depuis. C'est qui ce mec ? On y est. C'est le salon de Solana. Bonjour. Salut. Salut. Ça va ? Ça va ? Et vous ? Bien là. Enchantée. Enchantée. Niv, à ton tour. Ouais. Récemment, t'as parlé à Elijah ? On s'écrit tous les jours, ouais. Et ça te fait toujours quelque chose quand tu reçois un de ses SMS ? Ouais, c'est clair. Je suis sur-excitée quand il me texte. Comment ça a commencé avec Elijah ? C'était une période difficile pour moi à ce moment-là. Mes parents se détestaient et quand j'étais petite, j'étais vraiment une petite fille à son papa. Donc j'ai voulu habiter avec mon père. Et j'ai déménagé à King George en Virginie. Ça a été un choc. Je me suis retrouvée seule, je m'ennuyais. Elijah est apparue dans ma vie et tout s'est éclairci. Je me suis sentie mieux. Il m'a fait oublier tout ce qui se passait dans ma vie. Donc Elijah est ton meilleur ami ? Et ton soutien indéfectible ? C'est tout à fait ça, oui. Et ton petit ami ? À terme, oui. Après avoir parlé ensemble pendant un mois et avoir appris à se connaître, il m'a demandé d'être sa petite amie. Et très vite, vous vous êtes mis à vous parler au téléphone. Il avait une ligne fixe chez lui. C'est lui qui m'appelait parce que j'avais un portable. Mais j'avais pas le droit de l'appeler parce que sa mère était super stricte. Fallait pas qu'elle me surprenne à l'appeler. Et t'as dû faire ton deuil d'Elaïja quand il a disparu ? C'est clair, ouais. C'était incompréhensible. L'instant d'avant, il me donnait des conseils, me disait que tout allait bien se passer, et d'un coup, il a disparu. Je me suis dit que peut-être je l'avais fait fuir, que je lui en avais trop dit. T'as plus eu aucune nouvelle ? Aucune. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là ? Un jour, j'étais hyper triste, et le lendemain, j'étais hors de moi. Mais j'essayais de pas y penser. Et donc, en gros, une année se passe, sans que vous vous parliez. Et tout d'un coup, un jour, je reçois un message d'Elaïja sur Facebook. Tu les as, ces messages ? Ouais, je les ai. Tu peux les lire et lui montrer après. Waouh, c'est donc le message qu'il t'a envoyé. Ouais. Pour reprendre contact en 2012. Doucement, mais sûrement, on a recommencé à se parler aussi souvent qu'avant. Et donc, il se sert de cette appli pour m'envoyer des textos. En gros, on n'a pas arrêté de s'écrire depuis. Tu lui as demandé ce qui s'était passé ? Il m'a dit que sa mère lui avait tout confisqué. Qu'elle lui avait pris toutes ses affaires et qu'elle lui avait interdit de se servir d'Internet et du téléphone. Tu lui as déjà demandé de faire un chat vidéo ? Je lui ai demandé, mais il n'a pas de webcam. Tu crois à son histoire ? En partie, oui. Mais il y a beaucoup de questions sans réponse. Je ne veux pas accuser quelqu'un qui a été tellement gentil avec moi d'avoir de mauvaises intentions. Tu flirtais avec lui et il flirtait avec toi. Est-ce que tu pensais que ça allait conduire à une sorte de reboot ? C'est clair. À une version 2.0 de votre couple ? Nos liens devenaient clairement de plus en plus forts. Et deux mois plus tard, t'as rencontré Danny. Oui, le timing était parfait. Il est d'accord pour que tu essaies de découvrir qui est Elijah ? Il veut que je sois heureuse. Mais tu crois qu'Elijah pourrait continuer à apparaître et disparaître dans ta vie ? Je préférerais qu'il reste dans ma vie, parce que c'est déroutant et que ça perturbe mes autres relations. Je veux de la stabilité. Ma vie n'a été qu'une succession de hauts et de bas, et maintenant, je veux me sentir bien, en sécurité. Et je ne sais pas si Elijah peut me donner ça. Tu te raccroches un peu à l'idée que ce type, dont tu es tombée amoureuse quand tu avais 13 ans, pourrait être l'amour de ta vie ? Oui, je suis un peu partagée entre les deux. Je veux savoir quelles sont les motivations d'Elaïja, ce qu'il veut, ce qu'il pense, qui il est et de quoi il retourne vraiment. On va faire notre petite enquête sur ce type. J'ai hâte. J'ai hâte et j'ai peur à la fois. On s'en occupe. Oh, c'est fou ! Allez ! Ok, à plus. Si j'étais dans une relation à distance avec cette fille, je ramènerais mes fesses ici. Mais qu'est-ce qu'il veut ? S'il veut être son amie, pourquoi ne pas lui parler ? Elle commence à flipper parce qu'elle voit bien que Danny a des sentiments pour elle, et qu'il veut que leur relation devienne plus sérieuse. Elle va devoir prendre de grandes décisions. Ça ne va pas être facile. Trouvons-nous un endroit tranquille. Tiens, ici. Tu sais que mes parents vont venir ? Je m'en fiche. Ma mère m'a envoyé un texto. Ah ouais, il n'y a que lui qui peut parler de sa vie alors. Parce que lui, il a eu un cas de fiche. Les gens se reconnaissent en moi. Personne ne sait rien sur moi. Et que ça reste comme ça. Ça va ? La mise au point est potable ? Par où commencer avec cette Elijah Proc ? Le cyberamour de Solana. Commençons par le commencement. Qui c'est ce type sur les photos ? Commençons par chercher ce numéro de téléphone. C'est le premier numéro qu'il lui a donné. On a quelque chose. Quoi ? Elle a 33 ans. C'est peut-être sa sœur. Ou peut-être qu'elle se fait passer pour Elijah. Ce qui a pu se passer, c'est que Solana parlait au vrai Elijah au tout début, quand ils se sont rencontrés. Ou à une fille. Mais ils se sont téléphonés. Ils avaient 13 ans. Ils pouvaient tous les deux avoir la voix aiguë. Une fille peut se faire passer pour un garçon à cet âge. Mais 4 ans plus tard, le garçon Elijah est censé avoir 18 ans. Et là, une voix aiguë, c'est plus possible. Ouais. Et c'est pour ça qu'Elaïja ne veut pas parler au téléphone ou avoir des conversations vidéo. Ouais. Elijah pourrait être une fille. Allons maintenant sur le profil en ligne d'Elaïja pour voir. Cet épisode est placé sous le signe des cheveux. Autant le dire tout de suite. Voici donc les photos d'Elaïja. Il a plein de photos. T'as remarqué qu'il n'y a jamais personne d'autre sur ces photos ? Ouais, ils sont où, ses amis ? Il a un autre profil à son nom. Proc Elijah. Il y a aussi un Elijah tiré Proc. Un Elijah à l'œil Proc ? Pourquoi il y a autant d'Elaïja Proc ? Va sur Mr. Desd. Je m'appelle Elijah, je fais du chant et du skate. Regarde, il a écrit un truc en espagnol. Bizarre, ça. C'est tout en espagnol, en fait. Ya te tengo un... Ah oui, j'ai un conte d'Enada. Regarde ça, alias Elijah Proc. Je sais pas qui c'est ce type, mais il y a un paquet de profils à ce nom. C'est bizarre que tous ces types aient leur vrai nom, et après, entre parenthèses, Elijah Proc. Qu'est-ce que ça signifie ? Elijah Proc, c'est peut-être une sorte de personnage fictif, censé représenter tous ces jeunes émos ? Il y a des tonnes et des tonnes d'infos à trier. On pourrait passer notre vie à chercher qui est ce type. Il y a plein d'imposteurs. J'y crois pas. On est qu'au tout début. Il va nous falloir des heures pour démêler ce sac de nœuds. On va faire une recherche image. Comme on avait prévu. Première photo. Allez, vas-y, dis-moi tout. On a quelque chose, on a une vidéo. Ouais ! Ça fait beaucoup de vues. 55 000, 22 000. Clique sur « Comment scrimer ». J'ai créé cette nouvelle chaîne parce que mes amis disent que je déchire tout en scrim. Je vais vous montrer, écoutez ça. Je t'aime, mais il me faut des cachetons pour dormir. Vous voyez, au plus fort de mon scrim, j'ai la bouche bien ouverte. Alors ? Ah, c'est pas mal. Clique sur Elijah Prock, Christina Grimmy. Il y a 22 000 vues. J'ai une caméra toute neuve. Une caméra toute neuve ? Donc, si vous voulez me parler, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou me contacter par tchat vidéo. Vous me trouverez à Elijah. Attends, mais c'est énorme ! Ce type se filme en train de faire tous ces trucs. Alors, pourquoi il veut pas faire de tchat vidéo avec Solana ? Hein ? Pourquoi ? Il a posté des vidéos en ligne et on sait qu'il a au moins une caméra. Pourquoi est-ce qu'il se montre si secret, si distant et qu'il est impossible à joindre pour Solana ? Je crois qu'on peut dire sans se mouiller, même si c'est pas encore sûr à 100%, que le type sur ses photos s'appelle vraiment Elijah Prock. Il a pas l'air timide ou du genre à pas avoir de téléphone. C'est ridicule. Maintenant, le tout, c'est de savoir si c'est à lui que Solana parle. Il y a plein de profils à son nom sur Internet. Les gens l'imitent. Ils se font passer pour lui. On sait pas qui est le vrai et qui sont les imposteurs. Je soupçonne Solana de parler à quelqu'un d'autre. Et pas au vrai, Elijah Prock. Je suis hyper content de pouvoir poster mes reprises dans une qualité potable. Et à qui est-ce qu'elle parle, si c'est pas à ce mec ? Ouais, c'est bizarre. Allô ? Salut, c'est Niv et Max. Ça te va si on vient chez toi pour t'expliquer ce qu'on a trouvé ? Oui. Ok, super. Ok, à plus. À plus. Salut ! Salut ! Salut ! Ma chienne, Dot. Salut, Dot. Rentrez. Ok, on va donc faire le point sur ce qu'on a trouvé. Pour commencer, on a fait une recherche avec son ancien numéro. Ça nous a donné le nom de Denise. Tu la connais, cette Denise ? Non. Je connais même personne du nom de Denise. Souvent, quand une personne ne veut pas que l'autre entendre sa voix, c'est parce qu'elle est du sexe opposé à celui qu'elle prétend être. La plupart des jeunes garçons ont des voix assez féminines. Si tu parlais à l'époque à une fille qui prétendait être un garçon, elle a peut-être encore la même voix aujourd'hui. D'accord. Est-ce que t'as déjà pensé que... Non. Non ! Elijah n'est pas une fille. C'est peut-être à Denise que tu parles depuis le début. Ou à une autre femme. Ou à une autre femme. Se faisant passer pour Elijah. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on tape Elijah Proc dans le moteur de recherche. On tombe sur plein d'imitations. Il y a celui-là, celui-là, un autre super bizarre. D'accord. Et il y a ce type, et puis entre parenthèses, Elijah Proc. Celui-là est super bizarre. Oui. Mr. Death. Il y a des gens qui se font passer pour Elijah, qui utilisent ces photos, son nom, voire les deux. Il y a beaucoup de gamins à travers le monde qui se sont identifiés à lui. On se retrouve devant un arbre avec des milliers de branches différentes. Ça va être super difficile de trouver lequel est le bon. Ensuite, on a fait une recherche en se servant de photos récupérées sur son profil en ligne. Et la première qui nous a donné des résultats nous a renvoyés vers des vidéos. T'avais déjà vu cette chaîne ? Non. Il y a plein de vidéos là-dessus. Pourquoi il ne me l'a pas dit ? Je vais te passer une de ces vidéos. Tu reconnaîtras peut-être sa voix. D'accord. Salut les gars, je m'appelle Elijah. J'ai créé cette nouvelle chaîne. Ça fait tellement longtemps. Je ne suis pas sûre à 100% que ce soit sa voix. J'ai une caméra toute neuve. Il a une caméra, donc il peut faire des chats de vidéos. Vous pouvez me contacter par chat de vidéos. Vous me trouverez à elijah.proc. Ok, c'est cool. Donc oui, c'est à peu près tout. Pourquoi l'Elaïja à qui tu parles est si difficile à contacter alors qu'il dit aux gens de l'appeler sur Skype ? D'accord. Comment j'ai pu louper tout ça ? Je suppose que je ne suis vraiment pas nette d'avoir voulu le retrouver. Je ne sais pas. On s'est arrêté là parce que je ne pense pas qu'on trouve la réponse à nos questions sur Internet, en tout cas. Franchement, je ne sais pas trop quoi penser. Elijah, je ne l'ai jamais rencontrée, mais il a eu une importance énorme dans ma vie ces six dernières années. Je veux le rencontrer. Peu importe qui c'est. Mais maintenant, j'ai super peur de la façon dont il va réagir. Si tu crois à cette amitié et à cette possible histoire d'amour, c'est le moment d'agir. Qu'est-ce que je suis censée lui dire pour qu'il me réponde ? Elijah vient de m'écrire. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il dit ? Quoi de neuf ? Eh ben, c'est le moment. Je lui dis quoi ? C'est trop bizarre. C'est bizarre, oui. Vraiment bizarre. Parle-lui avec ton cœur. Ça fait maintenant six ans que je rêve de te rencontrer. J'ai donc envoyé un e-mail à Nive et Max de Catfish. Ils sont là aujourd'hui et veulent bien m'aider. Je sens que c'est maintenant ou jamais. Je sais que je te préviens au dernier moment, mais je crois que ça vaudrait vraiment le coup. C'est de la folie. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Et si je ne suis pas celui que tu imagines ? » Comment ça ? Je ne sais pas, moi. Ça, c'est pas bon signe. Ça nous donne un petit aperçu de ce qui s'est passé. Il est stressé à l'idée que tu le rencontres. Et c'est pour ça qu'il a dû repousser l'échéance. Tu veux des réponses. Tu veux savoir qui c'est, donc... Qui que tu sois physiquement, tu seras toujours le même à l'intérieur et c'est tout ce qui compte pour moi. On ne sait pas ce qu'il cache et pourquoi il ne veut pas te parler au téléphone. Peut-être qu'il a une bonne raison, aussi bizarre qu'elle soit. Ouais. Il dit quoi ? Il dit que ça le stresse. Ça peut se faire, je suppose. Je suis super stressé, mais il va falloir que tu viennes amener la police. On devrait enfoncer le clou et ne pas lui donner l'occasion de se défiler. C'est parti. Bien. Ella et j'ai accepté de me rencontrer. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un peu soudain. T'as peur pour moi ? Tu vas le rencontrer. Bien sûr. T'es en colère ? C'est ce que tu veux faire, non ? Ouais. Du moment que tu reviens. Je ne vais pas rester dans le Minnesota. Bien. Ok, je vais raccrocher. Ok. Salut. Je crois qu'il t'a donné la bénédiction que tu voulais. Ouais, c'est clair. Fais tes valises. J'allicine. Et on va aller faire les nôtres. Que l'Aïja soit réelle ou pas, il va falloir répondre à tout un tas de questions vis-à-vis de Danny et de moi, de moi et d'Elaïja. C'est un vrai sac de nœuds, cette histoire. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas me lancer là-dedans. Il est temps de régler cette affaire une bonne fois pour toutes. J'ai pas dormi de la nuit. T'as des nouvelles d'Elaïja ? Non. Silence radio. Comment tu te sens ? Un peu stressée. J'étais prête à changer d'avis hier soir, mais je pense qu'il vaut mieux que je le fasse. Hier soir, je me disais que si je choisissais Danny ou Elaïja, ça allait complètement changer mon ingénieur. Je sais même pas comment je suis censée prendre ce genre de décision. On part en voyage. J'ai donc mis un pantalon de voyage. Il fait frisquet. Quels sont tes sentiments pour Danny ? Il me manque, mais je regrette pas d'être ici. Je regrette pas d'avoir pris cette décision. Je vais faire quelque chose que je remets à plus tard depuis très longtemps. Oh, c'est pas vrai. Je sais pas si je suis en train de faire une crise cardiaque ou de mourir à petits feux à l'intérieur. C'est sa rue. On sait pas qui est cet Elaïja. N'importe qui peut ouvrir cette porte. Ouais. C'est pas vrai. On y est. C'est sa maison. Je sais pas si je vais pouvoir. Je suis en train de flipper. Je respire un bon coup. Si c'est bien Elaïja qui est à l'intérieur, t'es plus qu'à 5 mètres de lui. Ok. On va le faire. On le fait. C'est parti. Je m'en sens pas capable. Ça va aller. Ok. Mais c'est toi qui frappe à la porte. C'est toi qui le fais. D'accord. On va vraiment le faire ? C'est pas vrai. 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 Ok. C'est bon. Je frappe, ma main. D'accord. T'es sûre ? Ok, vas-y. Fais-le. Vous avez entendu quelque chose ? Ça a pas sonné. Vous entendez quelque chose ? Est-ce que... On commence, vas-y. Non, on frappe. Appuie franchement sur la sonnette. J'ai rien entendu. Frappe à la porte. Salut. Salut. Comment ça va ? Bonjour. C'est toi, Elijah ? Non. Moi, c'est Joshua. Salut. Joshua. Enchanté. Moi de même. T'habites ici ? T'habites ici ? Ouais, c'est chez ma mère. D'accord, cool. Je comprends. Vous voulez le rencontrer ? Il est là ? Ouais. Mais pourquoi il est pas sorti à notre rencontre ? Je sais pas. Je suppose que... Oui, je suppose. Oui, on veut rencontrer Elijah. Entrez. Donc d'accord. D'accord. Je vais le chercher. D'accord. D'accord. Mais c'est quoi ce plan ? C'est quoi ces histoires ? Je sais pas ce qu'il se passe. C'était bizarre. C'est lui qui va remonter ou quoi ? J'ai peur. On va tous mourir. Comment il s'appelle déjà ? Joshua. Joshua. C'est son frère ? Je sais pas. Il arrive ? Josh ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Touché à rien. Wow. J'y crois pas. Wow. T'es magnifique. Salut. Salut. Ça va ? Super bien. J'ai eu trop peur quand je t'ai pas vue remonter. Ah bon ? Oh, c'est de la folie. J'hallucine. J'arrive pas à croire que c'est toi. C'est dingue. Ça te fait quoi d'être ici ? Tu t'attendais pas à ce que j'ai la barbe ? On s'attendait pas à ce que ce soit toi. Comment ça va ? Ça va super bien. Mais je suis un peu stressé. T'existes vraiment. Ouais. T'es réel. Et ils sont réels. Et tes cheveux. Oui, ils sont réels aussi. Wow. Je crois qu'on est tous un peu sous le choc. C'est ton frère, Joshua ? Oui, c'est mon frère aîné. J'étais en train de me coiffer. Il fallait que je sois bien peigné pour toi. Moi, c'est Niv. Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Max. Ça va ? Enchanté. Tu t'appelles Elijah ? Oui. Et depuis le début, c'est toi qui lui parles. C'est bien moi. Et c'est la maison de tes parents ? Oui. T'as quel âge ? J'ai 20 ans. Pourquoi tu pouvais pas lui téléphoner ou la contacter par tchat vidéo ? J'ai parlé à des tas de gens par tchat vidéo, mais mon ordi m'a lâché et du coup, j'ai plus de webcam. On a vu tes vidéos en ligne. J'ai pas utilisé de webcam pour ça. Je me suis acheté une super caméra quand j'ai décroché un boulot. Mais tu l'as toujours, cette caméra ? Non, j'ai dû la vendre pour payer le loyer. Ça craint, mais bon. Et t'as dit que t'avais pas de téléphone ? J'ai pas de téléphone, non. Je me sers de mon MP3. J'ai pas l'argent. Fais-moi voir. En plus, c'est un MP3 de deuxième génération. T'as que ça ? Oui, je me sers d'une appli pour les textos. Et y'a pas de caméra ? Non. Jusqu'à présent, t'es tout ce qu'on pensait que tu étais. Je sais pas quoi penser. Ça fait trop de choses à digérer pour l'instant. Comment t'expliques ce qui s'est passé entre vous ? Ça a commencé quand je me suis créé un compte en ligne. J'étais assez rente-dedans à l'époque. Elle avait le même style que moi, elle était mignonne, alors je lui ai parlé. Avec le temps, c'est quelqu'un avec qui j'ai senti qu'il fallait que je sois moi-même. C'était quoi ses réponses quand elle t'a texté l'autre jour ? J'étais stressé, j'avais peur qu'elle soit plus grande que moi. Vous savez comment c'est, pas mal de gens me disent que je fais plus grand dans mes vidéos. Mais je suis plutôt petit. Je suis content que tu fasses la même taille que moi. C'est un truc qui me stressait vachement. T'as disparu assez mystérieusement. Mes parents ne voulaient pas que je parle à quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc ta mère t'a vraiment interdit d'aller sur ton compte ? Oui, mais plus tard, je me suis créé un compte Facebook. On pensait, mais alors pas du tout que ce serait toi. Il y a beaucoup de faux profils à ton nom. Oui, et en plus, ils ont des petites amies et tout. C'est pénible de devoir aller sur ces pages et leur dire qu'elles parlent à un autre mec, ou peut-être à une meuf, qui sait ? Pourquoi t'es aussi célèbre ? J'ai eu de la chance, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de cette fille, Christina Grimmy. Elle a fait The Voice USA. Elle est tombée dessus et a laissé un commentaire avec son compte officiel et tous ses fans se sont dit, tiens, Christina Grimmy a regardé cette vidéo. Allons voir ça. Et mon nombre de vues a explosé. C'est un accès libre, les gens copient, prennent ce qu'ils veulent. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon... Parce qu'il a une super coupe de cheveux. Oui, je crois que c'est l'image que je renvoie. Je pense que vous devriez parler tous les deux, seuls. Oui, je suppose. Ou en tout cas passer un petit moment ensemble, sans nous. Ok, on y va. Je rêve. Ok. C'est super bizarre tout d'un coup. Je suis stressée. Je n'arrive pas à croire que je te parle. Ça me fait halluciner. Comment t'avais imaginé tout ça ? Comment t'envisageais notre rencontre ? Je ne sais même pas. Ils m'ont posé la même question en chemin et je leur ai dit, je ne sais pas, je vais improviser. Oui, c'est clair. Il faut improviser. C'est ce qu'on fait. On improvise, on se jette à l'eau. Ma mère m'a demandé à quoi tu ressemblais. Je lui ai dit que tu me faisais penser à une Marilyn Monroe version New Age. New Age ? C'est un compliment. T'es super belle. Merci. De rien. Et ma barbe ? Ça me va ? Il sait qu'elle est avec quelqu'un. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour eux deux ? Elle a une décision à prendre. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne voulais vraiment pas me retrouver en couple et là, j'y suis. Ça me fait super bizarre. Vaut mieux que je me taise. Quoi ? Rien. Donc, il est d'accord pour que tu rencontres un type pour lequel tu avais des sentiments ? Danny flippe un peu. Mais bon, c'est normal, non ? Ouais. Si c'était moi, je lui aurais dit, tu crois que tu vas y aller ? Mais non, tu n'y vas pas. On devrait remonter voir Max et Niv. Comment ça va ? J'ai pas encore réussi à me calmer. J'entrempe de partout. Je suis une vraie boule de l'air. Tu ressens toujours la même attirance ? C'est dingue. Il y a une alchimie super forte entre nous. Maintenant qu'on se voit en chair et en os. Ça fait beaucoup de choses à digérer. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis contente de l'avoir fait, mais en même temps, je me sens perdue. Je ne sais pas. Bienvenue. Le skatepark est là. C'est là, Sœur de l'air. Allons-y. Merci. À droite. Je vais à droite. Salut. Bonjour. J'ai amené des amis. Laisse-moi ça. Bien. Bien joué. Tu as fait voir ? J'ai une sirène. C'est génial. Je me suis vautrée devant la caméra. Ce n'est pas grave. Ce genre de gars me donne envie d'arrêter le skate. Ils assurent trop. À côté, je passe pour un bouffon, moi. J'ai une idée. Tu te souviens, je t'ai déjà demandé si tu voulais qu'on se fasse faire un tatouage. Et j'ai réfléchi à ce qu'on devrait faire. L'idée, ce serait d'avoir le même tatouage, parce que je sais que tu es en couple avec ce type. Je ne te propose pas de me faire tatouer ton nom et toi le mien. Mais je me disais que si je mettais mon épaule comme ça, et que tu mettais ton épaule, ce serait cool que les deux tatouages forment un tableau ensemble. Ce serait quoi ? En gros, j'ai pensé que tu pourrais te faire tatouer une lionne. Parce que tu as déménagé de chez tes parents, tu vis toute seule et tu es indépendante. Et moi, je me ferais tatouer un lion, avec un air super bienveillant. Parce que peu importe ce que tu me dis, je suis là pour toi. Je suis prêt à t'écouter et à parler de tout ce que tu veux. Donc voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de cette idée de tatouage. Je suis partente. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. J'ai un peu peur. Oh là, lui. Des tatouages. Je veux que tu sois sûre de ne pas le regretter. Je suis partente. Faut vraiment que tu retournes à ton hôtel ? Oui. On va par où ? Je crois que c'est par là. Par là ou par là ? Salut. 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 J'ai l'impression d'avoir l'équivalent de six ans de sentiments refoulés qui remontent tous à la surface en même temps. Il faut que je décide s'il est temps de fermer un chapitre de ma vie que j'ai laissé ouvert déjà trop longtemps ou continuer ce chapitre que je n'aurais jamais dû arrêter d'écrire. On verra bien. Boucle d'or. Comment ça va ? Je ne sais pas, j'ai essayé de ne pas trop y penser, de me laisser le temps de digérer tout ça. Mais en même temps, je ne veux pas me voiler la face. J'ai écrit quelque chose d'intéressant dans mon journal intime. Je peux vous le lire si vous voulez. Vas-y, lis-le. Ok. Cette expérience m'a donné les clés pour trouver toutes les réponses à mes questions. Vous voulez voir les dessins que j'ai faits ? Oui. Je me rends compte d'une chose que j'aurais dû réaliser toute seule. J'adore, c'est génial. Mais franchement, j'avais trop peur de me l'avouer à moi-même. Il y en aura un là, et l'autre sera là. Pour la première fois de ma vie, je suis tombée amoureuse. Si je devais définir ce qu'est l'amour, je dirais que c'est quand une personne compte tellement pour nous qu'on ferait tout pour elle. Et voilà ! C'est fini ? Oui. C'est magnifique. Et qu'on peut dire en toute honnêteté que son bonheur passe avant tout. Même avant le nôtre. Et que quoi qu'il arrive, on ne cherche toujours qu'à rendre la vie de cette personne meilleure. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Jusqu'à ce que je rencontre Danny. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un et que je me dis qu'il est parfait pour moi. C'est hallucinant. Je ne regrette pas d'avoir rencontré Elijah parce que c'est une expérience forte sur le plan personnel et aussi émotionnel. Content de te connaître. C'est génial de faire votre connaissance. Mon pote, vous êtes géniaux. J'en reviens pas. On va vous laisser un peu tous les deux. Ouais. Qu'on parle. Ça fait bizarre de te dire au revoir. Ouais, tu pars déjà. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas pleurer. Ok. Écris-moi. Je reviendrai, c'est promis. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Je suis contente de t'avoir vu. Moi aussi. Au revoir. C'est passé tellement vite. Ça a l'air d'un mec bien. Ouais, c'en est un. Je n'ai pas du tout envie de partir. Mais je suis contente de rentrer à la maison. De voir Danny et de lui parler de tout ça. Je sais que quoi qu'il arrive, Elijah sera toujours là pour moi. Et je serai toujours là pour lui. Et ça, quoi qu'il se passe dans nos vies. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Salut. Salut. Je rêve ou on a une conversation vidéo ? Ouais, comment ça se fait ? Je me suis acheté un téléphone. J'en avais ras-le-bol de mon MP3. Donc là, tu nous parles avec ton nouveau téléphone. Ouais. C'est génial. Bienvenue dans le monde moderne. On dirait qu'il la soutient dans ses choix. Et c'est bien dans un couple. Il peut avoir le soutien de l'autre. J'espère que ça va super bien marcher entre eux. C'est quelque chose de positif. C'est sympa. J'espère que tout va se passer pour le mieux. Content de t'avoir parlé. Passe un bon été. Ok. Allez, à plus. Peace. T'as une nouvelle coupe de cheveux ? Je suis violette. C'est marrant. Tu peux nous remontrer ta main ? Ouais. Ouais. C'est quoi ? C'est une alliance. Quoi ? J'essaie de la rapprocher. Quoi ? Tu t'es mariée ? Ouais. Danny et moi, on a décidé de se marier. On l'a fait. J'en reviens pas. Il t'a épousé ? Il est là ? Ça va ? Salut, Danny. Qu'est-ce que t'as pensé de son tatouage quand elle est revenue ? C'est joli. Ça me plaît. Je sais qu'ils sont très proches tous les deux. Et ça t'embête ? Non. Vous avez l'air plutôt heureux ? Ça se passe très bien. On rigole beaucoup. Félicitations. Passez une bonne lune de miel. Elle est déjà très bonne. À plus tard, Solana. Salut. J'étais amoureuse de deux hommes, mais il s'avère que c'est le même. Tu pensais l'épouser ? Oui. Et je sais même pas qui c'est. Il est soit dans une prison d'État, soit dans une prison fédérale. Ou pas loin. En tout cas, c'est chaud pour lui en ce moment. Allons-y. T'as vu ? Wow. Pfff. Sous-titrage ST' 501